Bonjour à tous, on commence à être vu de presse avec la victoire de l'Olympique Lyonnais hier soir sur la pelouse du FC Metz 3 buts à 1. Un succès qui s'affiche en une du progrès ce matin qui estime que l'OL est sur sa lancée à Metz. Et cela commence à être sérieux pour les Lyonnais qui s'accrochent au podium grâce à une quatrième victoire consécutive. La place de leader de la Ligue 1 se jouera d'ailleurs le week-end prochain avec le choc face au PSG au Parc des Princes. Derrière Paris justement, les poursuivants tiennent la cadence comme le souligne le journal L'Equipe. Puisque si l'OL est troisième au classement, le LOSC s'est imposé 2-1 contre Monaco hier après-midi. Pour la Voix du Nord, le LOSC est costaud et s'empare de la deuxième place. Pour le moment, le suspense reste entier en Ligue 1. On prend la direction de l'Angleterre où Tottenham n'en finit plus d'impressionner en première ligue. Et une nouvelle fois, les Spurs ont frappé un grand coup hier en surclassant Arsenal 2-0. Une victoire précieuse qui leur permet d'asseoir leur place de leader au classement. Encore une fois, les hommes de Jose Mourinho peuvent remercier leur duo infernal Hugminson-Harry Kane. L'attaquant est d'ailleurs qualifié de Roi du Nord par le Daily Express. En effet, l'Anglais est devenu le meilleur buteur de l'histoire du North London Derby avec 11 buts devant un certain Emmanuel Adebayor. D'ailleurs, pour le coach portugais, son équipe a atteint une forme de maturité. Ce qui fait dire aux gardiens qu'il est temps de défier les sceptiques pour cette équipe de Tottenham. Pour le Daily Telegraph, la victoire des Spurs est une déclaration d'intention pour viser le sommet cette année. Mais attention au champion en titre, Liverpool, qui est loin d'être décroché. Les Reds en ont collé 4 à Wolverhampton hier soir et reviennent à égalité au classement. On file en Espagne où c'est un ouf de soulagement qui s'empare de Madrid ce matin. En effet, le quotidien Marca annonce sur sa couverture que Sergio Ramos va faire son grand retour à la compétition ce mercredi contre le Borussia Mönchengladbach lors de l'ultime journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Le quotidien madrilène indique que le capitaine revient pour la finale après 3 semaines d'absence. Et cela a son importance quand on connaît le rendement du Real lorsque Ramos est sur le terrain. De son côté, As revient sur la situation contractuelle de Luka Modric. Le croate arrive en fin de contrat cette saison, mais il reste un joueur très important pour Zidane puisqu'il est le quatrième joueur le plus utilisé de l'effectif merengue. D'ailleurs, les lecteurs de As souhaitent qu'il prolonge dans la capitale espagnole. On reste dans la péninsule ibérique, mais à Barcelone, cette fois, où un Français fait la couverture du journal Sport ce matin. Il s'agit d'Ousmane Dembele, une nouvelle fois blessé. Il souffre d'une élongation musculaire et devrait manquer au moins 15 jours de compétition. Aucun risque ne sera pris pour une reprise anticipée et il pourrait ne revenir qu'en 2021 si nécessaire. Un sacré coup dur pour le champion du monde 2018 qui revenait en forme ces dernières semaines, mais il n'est toujours pas épargné par les pépins physiques. D'ailleurs, comme le rapporte la Copé sur son site internet, Dembele, c'est 512 jours d'absence pour cause de blessures depuis son arrivée au Barça en 2017 et la neuvième pour des raisons musculaires. Mais le quotidien catalan se projette surtout sur le choc de demain entre le FC Barcelone et la Juventus. Et ce sont les retrouvailles tant attendues entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui vont avoir lieu cette fois car les deux joueurs sont disponibles et en pleine forme. En effet, le Portugais avait manqué le match allé après avoir été touché par la Covid-19. Mais cette fois, rien ne viendra gâcher ce duel au sommet. Une rencontre très importante pour les deux équipes puisqu'elle décidera du classement final de ce groupe G. Une opposition très attendue également au-delà des Alpes qui s'invite sur la une du Coréaire dello Sport, qui trépigne d'impatience pour le duel infini des rois entre Ronaldo et Messi. Et c'est toute la planète football qui attend ça. On prend la direction de l'Italie justement où l'AC Milan est de plus en plus incontestable en Serie A. Le club lombard fait la une de la gâte d'Etat dello Sport ce matin qui estime que cette saison sera marquée par le milanicisme. Victorieux de la Sampdoria ce dimanche 2 buts à 1, les Rossoneri s'envolent un peu plus en tête du classement avec 5 points d'avance sur son dauphin l'Inter. De son côté, Tuto Sport aussi met en avant la fuite du Milan qui prend le pouvoir. Encore une victoire pour les Milanais qui devaient se passer hier de Zlatan Ibrahimovic, Ismaël Benazer ou encore Simon Kehr. Trois joueurs très importants cette saison. Enfin, on termine ce tour de la presse en Allemagne où le biais hebdomadeur Kicker se réjouit du duel intense que se livrent le Bayern Munich et le RP Leipzig en Bundesliga. Du suspense et du spectacle, titre le journal cette année en Allemagne. A l'image du match nul 3 partout ce week-end, entre les deux équipes, le club bavarois n'est plus aussi souverain et le journal s'interroge sur la possibilité de voir ce duel durer jusqu'à la fin de la saison. Une chose est sûre, le spectacle est garanti en Bundesliga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Footmercato.